Voilà, on va commencer. Très bien, alors bonsoir, bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans les actions proposées par Etchari Formation Développement dans le cadre du rallye des métiers de l'EHPAD organisé par le réseau des EHPAD du Pays Basque qui se termine le 8 juin. Nous vous proposons une mini-conférence animée par Bernard Andemillé qui s'intitule Les vieux, c'est pas ce que vous croyez. Et nous avons programmé ce webinaire jusqu'à 18h30. Alors, je vais vous présenter rapidement, peut-être un peu trop, Bernard Andemillé. Donc, Bernard Andemillé est docteur en sociologie, enseignant, chercheur à l'Université de Paris-Descartes. Il est associé à l'équipe de l'accueil ETR depuis 2019. Il a également été directeur d'un service d'aide et de soins à domicile de 1978 à 2011. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont un ouvrage qui s'intitule « Repenser le maintien à domicile » qui est paru en 2014 aux éditions du NON. Et son dernier livre s'intitule « Le chez-soi à l'épreuve des pratiques professionnelles, acteurs de l'habitat et de l'aide à domicile ». Je vous laisserai dans le chat d'ailleurs mon adresse mail si vous souhaitez avoir les références des derniers articles publiés par Bernard Andemillé et qui traite notamment la question de la fabrique des représentations de la vieillesse au sein de notre société et de la question de la discrimination liée à l'âge. Bernard Andemillé s'intéresse de près aux politiques publiques en direction des personnes en situation de vulnérabilité, quel que soit leur âge. Ces politiques peuvent en effet souvent être un réel décalage avec ce que les gens en attendent. Comme il a écrit dans un de ses derniers articles il y a longtemps, depuis longtemps en France, des représentations sociales de la vieillesse plutôt négative. Pour la pensée occidentale contemporaine, domine une impression générale de pessimisme à l'égard de la vieillesse qui s'impose. La vieillesse est un mal, une infirmité, voire une maladie, un âge triste qui prépare la mort. L'éveillissement est aussi pensé comme la gestion d'un parcours de santé alors que les personnes âgées demandent d'être accompagnées dans un parcours de vie. Quelle est cette étape de la vie, Bernard, dont nous ne connaissons pas vraiment la réalité du vécu et qui s'inscrit dans une continuité, certes impactée de pertes, mais toujours active et de désir et d'envie ? Bernard-Henrié vous propose de vous en parler et d'échanger avec vous. Vous qui avez choisi de vous inscrire dans un processus de formation afin d'accompagner les personnes âgées ou vous qui vous questionnez sur une orientation professionnelle d'intervention auprès de ce public. Les métiers de l'accompagnement des personnes âgées, comme vous le savez, sont à fort potentiel d'utilité sociale, certes, si tant est qu'ils s'inscrivent au plus près des besoins vécus de la personne. Voilà. Donc, je vous laisse, Bernard, la parole. Merci beaucoup, Fabienne. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, déjà, mine de rien. On parlait un peu avant avec Fabienne. Je vous disais que le résumé était parfait parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'on va reprendre en deux mots. C'est aussi important parce que vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais je suis vieux. Je suis vieux parce que j'ai 76 ans. Voilà. Et ça fait plus de 50 ans que je suis dans ce champ, que j'ai été un professionnel du champ de la vieillesse, après une formation initiale un peu bizarre, puisque j'ai d'abord commencé par être ingénieur. Et ça va vous donner quand même une clé. En 68, donc une période quand même très importante pour nous. Moi, j'avais 23 ans. Le slogan, c'était « On ne va pas perdre sa vie à la gagner ». Je pense que c'est intéressant de se remémorer ce slogan aujourd'hui. « On ne va pas perdre sa vie à la gagner ». Ça veut dire qu'il y a des boulots qui sont passionnants, notamment les boulots d'accompagnement. On pourra discuter sur le fait qu'ils sont extrêmement mal reconnus et extrêmement mal payés. Je ne vous apprends rien. Et qu'à mon avis, le niveau de formation n'est pas suffisant. On pourra en discuter, notamment des aides à domicile, les fameux accompagnements à les accompagnants éducatifs et sociaux, ou que ce soit dans le champ du handicap, ce qu'on appelle les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les fameux ASH, alors que c'est un boulot passionnant vraiment. Mais bon, il faudra peut-être qu'ils soient quand même un peu plus valorisés, un peu plus rémunérés. Donc, ça fait 50 ans que j'ai bourlingué là-dedans. J'ai effectivement été directeur. Donc, j'ai, en 68, par le plus grand des hasards, je me suis accoquiné avec les petits frères des pauvres, un mouvement associatif qui, dès l'après-guerre, dès 1946, avait choisi comme objectif de s'occuper des personnes âgées, dont la situation dans l'après-guerre est épouvantable, parce que d'abord, il n'y a pas de système de retraite. Et deuxièmement, dans l'immédiate après-guerre, l'objectif des politiques publiques, c'est les familles et les enfants. Il faut tout reconstruire. C'est le fabuleux baby-boom, 45, 46, 47. Et donc, les personnes âgées de l'époque sont très misérables. Et les petits frères, qui est un mouvement catho, ont choisi comme mission, entre guillemets, de s'occuper de ces gens-là. Il se trouve qu'en 68, je réponds à une annonce des petits frères qui avaient une habitude d'emmener des gens en vacances, alors que ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Pourquoi emmener des vieux en vacances ? Ils sont en vacances toute l'année. Et ils emmenaient en vacances des gens déshérités, donc ce qu'on appelait à l'époque les vieillards malades isolés. C'était un mot… On parle encore beaucoup d'isolement, on parle beaucoup moins de vieillards. On va parler, on va voir, on pourrait discuter des seniors jusqu'à plus soif de la dépendance. Et je découvre ce mouvement, et du coup, ça a changé ma carrière, parce que je suis rentré comme permanent chez les petits frères pendant cinq ans. Les petits frères, en fait, se donnaient comme mission, quand on leur signalait des gens isolés, de leur servir de famille. De leur servir de famille, et donc on les aidait aussi bien à domicile que lorsqu'ils ne pouvaient pas rester chez eux, on les suivait là où ils étaient. Et donc, ce qui a été aussi sans doute très déterminant dans ma carrière, dans ces années 1970, ce qui pour vous est très loin, parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, il y a, quand les gens ne pouvaient pas rester chez eux, l'EHPAD n'existait pas encore, c'était la maison de retraite, ou peut-être plus crûment, l'hospice. Moi, dans les années 1970, j'ai connu l'hospice. Ça veut dire, dans la banlieue parisienne, des concentrations de 1 000 à 1 500 personnes, dans des salles communes. Je veux dire, l'image que vous pouvez voir dans certains livres d'histoire, je l'ai connue en 1970. Le poil au milieu, je me souviens à l'hôpital-hospice d'Ivry, proche banlieue parisienne, 1 500 personnes. Tu rentres dans la salle commune, mais c'est vraiment l'apocalypse. Tu as 40 personnes, essentiellement des femmes. On verra que malheureusement, aujourd'hui, s'il y a une question de la vieillesse, c'est une question de genre. Et on n'en parle pas assez, c'est une question de genre. Tout simplement parce que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Donc, dans la grande vieillesse, on a une majorité de femmes. Je prenais l'autre jour, on va reprendre ça, je prenais l'autre jour les centenaires. Il y a à peu près 21 000 à 22 000 centenaires en France. Il y a 3 000 mecs pour 19 000 femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 6 fois plus de centenaires femmes que de centenaires hommes. Parce que les hommes ont été obligés de convenir que biologiquement, vous êtes le sexe fort. C'est une révolution de plus à faire entendre aux mecs, ce n'est pas gagné. Voilà, exactement. Et même si, pendant qu'on est là-dessus, l'espérance de vie a reculé beaucoup à cause du Covid, cette année, on est grosso modo espérance de vie moyenne, 85 ans pour les femmes, 79 pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les gens s'arrêtent à leur espérance de vie moyenne, parce que vous avez des tas de gens qui sont morts bien avant 85 ans et des tas de gens qui vont mourir après 85 ans. Une femme sur deux, aujourd'hui, vit jusqu'à 92 ans. Donc, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. J'ai découvert un monde d'une vieillesse, alors pour le coup, pauvre, isolée, dans des appartements dégueulasses, dans des quatrièmes, cinquièmes étages, dans les appartements parisiens, avec l'eau sur le palier, avec les chiottes dans le couloir. Enfin, il faut voir. Et je vous dis, c'est 1970, c'est il y a 50 ans. Moi, j'avais 23 ans. J'ai découvert la vie, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment peut-on ? Et j'ai découvert les salles communes d'hospice. Et vous voyez, l'EHPAD, aujourd'hui, ce n'est pas forcément génial. Vous voyez ce que ça pouvait être, l'hospice, il y a 50 ans. Et donc, ça a été un électrochoc. Et du coup, je suis resté chez les petits frères pendant cinq ans, comme permanent. Et c'était la grande époque où on parlait le fameux rapport Larocque, dont vous avez peut-être entendu parler, dont vous entendrez parler. Monsieur Larocque, premier directeur, Pierre Larocque, un monsieur adorable, premier directeur de la Sécurité sociale. Je rappelle aux plus jeunes que la Sécurité sociale, elle date de 1945. Exactement, les ordonnances sont du 4 octobre 1945. On oublie ça beaucoup. Et c'est l'époque, avant la Deuxième Guerre, on peut dire que quand les gens n'allaient pas bien, on avait plutôt recours à l'hébergement. On avait recours à l'hospice. J'ai une copine historienne qui a écrit un bouquin sur la période 1905-1950. 1905, c'est la première grande loi d'assistance, 14 juillet 1905, loi d'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Retenez ce mot d'assistance. Moi, je pense aujourd'hui, je pense dans ma pratique, qu'on continue à assister les gens et que quand les gens ne vont pas bien, on n'arrive pas à les considérer comme des citoyens à part entière. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que des personnes très âgées, c'est vrai aussi des personnes en situation de handicap. Il se trouve que par ailleurs, je travaille beaucoup aussi dans le champ du handicap. Je suis notamment au comité éthique des Paralysés de France, qui est devenu France Handicap. L'APF, si vous connaissez les sigles, l'APF est devenue France Handicap. Je suis au comité éthique, on y était la semaine dernière. Je trouve que d'une façon générale, les politiques publiques qui veulent venir en aide aux gens, je ne dis pas qu'on n'a pas des politiques publiques, mais elles le font toujours sous une forme assistentielle. Ce qui explique pourquoi un certain nombre de personnes qui ont leur fierté refusent de demander des choses auxquelles elles auraient droit parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas envie d'être assistées. et notamment dans les travails et générations. J'avais ce matin ma voisine dans ma campagne hivernaise, qui a 60 ans, et qui me parlait de sa maman, qui a 85 ans, et elle me disait, ma maman, elle ne veut pas d'aide à domicile parce qu'elle a été élevée pour être maîtresse de maison. C'est sa fierté, c'est sa raison d'être, et elle ne peut pas accepter de ne plus pouvoir faire les choses et que quelqu'un les fasse à sa place. Moi, j'ai vu ça dans plein d'endroits. J'ai vu ça avec ma mère. J'ai vu ça avec ma mère qui a préféré rentrer en EHPAD que d'avoir une aide à domicile parce que pour elle, avoir une aide à domicile, c'est premièrement, je suis vieille, deuxièmement, je ne suis plus capable de tenir mon rang de maîtresse de maison. N'oubliez pas, pour les plus jeunes, si vous allez chez des personnes de travail, je pense que dans les jeunes femmes de 25-30 ans, ça a un peu changé de mode, mais toute la génération aujourd'hui des 85, 90, 95 ans a été élevée dans cette, on pourrait dire aussi, excusez-moi, dans la domination masculine pour paraphraser Bourdieu, mais dans le fait que le statut de la femme, c'est elle qui tient sa maison et que sa fierté, c'est que sa maison soit bien tenue. Voilà. Donc, chez les petits frères, comme je dis, moi, je n'ai aucune formation médicale ni sociale. Voilà. J'étais donc ingénieur. J'ai donc basculé complètement en me disant, puisqu'il y a un rapport public, le rapport Larocque, qui dit que les gens veulent rester chez eux. J'ai interrogé les gens, c'est toujours la même chose aujourd'hui. J'ai interrogé les gens qui vieillissent, je leur ai demandé ce qu'ils souhaitaient. Ils m'ont dit qu'ils voulaient rester dans leur domicile. Et donc, Larocque dit, puisque ces gens, pour un certain nombre ont des difficultés, il faut les y aider. Donc, vous avez dans les années 60, le démarrage des services d'aide à domicile. Après, vous aurez un peu plus tard, dans les années 80, les services de soins à domicile. Aujourd'hui, c'est des sigles que vous connaissez peut-être. On a d'un côté ce qu'on appelle les SAD, avec deux A, services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et vous avez de l'autre côté les SIAD, services de soins infirmiers à domicile. Et quand les deux travaillent ensemble, ça s'appelle un SPASAD, services polyvalents d'aide et de soins à domicile. Il se trouve donc qu'après ce passage par les petits frères, je ne suis pas retourné dans mon... Je travaillais sur les réacteurs nucléaires. Ça ne s'invente pas. Donc, je ne suis pas retourné dans mon poste d'ingénieur. Je me suis mis comme... Je faisais les enquêtes dans un service d'aide à domicile. Vous savez sans doute aujourd'hui que pour avoir une aide à domicile, il faut qu'il y ait une enquête sociale pour savoir qui va payer. Est-ce que les gens vont pouvoir avoir l'allocation d'autonomie, la fameuse APA ? Dans quel GIR ? Dans quel groupe ? Dans quel groupe d'incapacité on reprendra ça si ça ne vous est pas familier ? Dans quel groupe GIR sont-elles ? Est-ce qu'elles sont très handicapées, plutôt bien ? Elles sont en GIR 5. Et donc, et très rapidement, en 1978, une caisse de retraite qui s'appelle maintenant Malakoff-Médéric, le groupe plutôt d'ailleurs Malakoff-Humanis parce que ça change tous les jours, un gros groupe de retraite. Il y en a deux. Il y a deux très gros groupes. Il y a AG2R La Mondiale et Malakoff-Humanis m'a proposé de créer un service d'aide à domicile. C'était le début des services à domicile depuis les années 70. Et j'ai donc dans le 17e arrondissement puisque je suis parisien d'adoption, j'ai créé un service d'aide à domicile de rien, de zéro. Et je l'ai quitté en 2011 et j'avais 400 salariés. Il y avait 400 salariés, à peu près 300 équivalents en plein, à peu près 200 aides à domicile. Certaines diplômées, pas suffisamment à mon goût, on en reparlera, mais quand même pas mal. C'était l'époque où on avait le DEAVS. Vous devez savoir que le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale date de 2003. Il a été propulsé par une femme que je salue aujourd'hui parce qu'elle est morte il n'y a pas très longtemps. On en a beaucoup parlé. Paulette Guinchard, Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'État de, secrétaire d'État de, je ne sais pas, qui de Lionel Jospin, c'était la cohabitation, secrétaire d'État de Lionel Jospin qui était Premier ministre en 2003. Elle crée le DEAVS, Paulette Guinchard. Paulette Guinchard a défrayé un peu la chronique parce qu'elle est partie se faire euthanasier en Suisse il y a à peu près un mois. Elle était très handicapée. Moi, j'avais vu Paulette il n'y a pas très longtemps. Elle était très handicapée, une maladie dégénérative et elle a préféré aller. Vous savez qu'en France, l'euthanasie est interdite. Grand débat aussi sur la fin de vie sur lequel on peut revenir. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la fin de vie. Il y a un projet qui est passé à l'Assemblée qui a été retoqué. Et donc, je me suis trouvé faire du domicile, être directeur de service pendant 33, 34 ans. Voilà. Ça a été ça et ça a été génial. Vraiment. Moi, je me suis passionné pour mon boulot. Vraiment passionné. Et je peux dire aujourd'hui que je regrette de ne plus être directeur de service. Vraiment. Alors, les conditions sont difficiles. On le sait, on verra. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un boulot super intéressant. Super passionnant. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. On pourrait interroger un certain nombre de gens au boulot pour leur demander s'ils ont l'impression que ce qu'ils font sert à quelque chose. On serait un peu surpris de la réponse. Pour en discuter assez souvent avec ma deuxième fille qui est à la BNP Paribas et qui est horrifiée de ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui dans un groupe qui fait des profits pas possibles, qui fait du fric pour faire du fric. Et on a eu une grande discussion avec Mélanie il y a 15 jours parce qu'elle est venue en télétravail. Et elle m'a dit papa, je crois que je vais arrêter ce travail parce que ce n'est pas possible. D'abord, on travaille comme des malades. Et en plus, ça sert à qui ? Ça sert à quoi ? Ça sert à augmenter les profits de la BNP. Vous verrez, je suis le gaucho de service, vous le verrez tout de suite. Ce n'est pas la peine de savoir où je me situe. Voilà. Donc, j'ai dirigé ce service et du coup, je suis rentré dans la mécanique de l'aide à domicile, des soins à domicile. En même temps, j'ai continué un peu à fréquenter effectivement les hôpitaux et les EHPAD parce qu'on a beaucoup travaillé avec les hôpitaux gériatriques à Paris. Donc, j'ai gardé, alors si tout à l'heure Fabienne parlait de mon livre que je ne réditerai pas une troisième fois, Repenser le maintien à domicile, c'est un livre qui a été fait en direction des étudiants parce que je me suis aperçu chemin faisant qu'il n'y avait que personne qui n'avait rassemblé toutes les données du domicile. Ça veut dire pourquoi on a fait du domicile à partir de Rapport-Laroque, quelles ont été les politiques publiques et puis très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un service d'aide à domicile ? Qu'est-ce que c'est qu'un SIAD ? Qu'est-ce que c'est que l'HAD, Hospitation à domicile ? Qu'est-ce que c'est que l'allocation d'autonomie ? Voilà. Et en même temps, j'ai donc découvert, puisque dans l'arrondissement, on avait 1300 personnes. Mais bon, je disais ce matin, le 17e arrondissement, c'est 200 000 habitants. C'est le département dans lequel je vis actuellement. Là, je suis dans le département du Cher, c'est 200 000 habitants. 200 000 habitants, c'est un arrondissement de Paris. Et j'ai donc beaucoup côtoyé, j'ai été beaucoup chez des gens âgés. Et en côtoyant les gens, je me suis rendu compte qu'on racontait quelque chose sur ces gens qui ne correspondait pas à ce que je voyais. Ça veut dire, bien sûr, je voyais des gens qui avaient besoin d'aide. Donc, mais, et qui donc avaient besoin d'une aide pour faire leurs toilettes, pour s'habiller, pour faire leurs courses, pour prendre leurs médicaments. mais j'ai vu derrière des gens qui avaient une vie, qui avaient eu une vie et qui avaient toujours une vie. Moi, notamment, j'ai vu beaucoup de vieilles dames, puisque je vous ai expliqué, après 85 ans, on a quand même beaucoup plus de vieilles dames. L'âge d'entrée moyen dans les, l'âge d'entrée moyen en EHPAD, aujourd'hui, c'est 85 ans. Et l'âge moyen d'entrée dans les services à domicile, aujourd'hui, c'est autour de 85 ans. Ça vous explique aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup de mecs dans les services comme clients, tout simplement parce que les mecs, ils sont souvent avec des femmes plus jeunes qu'eux. Et donc, quand ils ne vont pas bien, ils ont quelqu'un corvéable à la maison. Je ne vais pas utiliser le terme, mais vous savez ce que ça veut dire. Par contre, les femmes qui, malheureusement, ont eu la mauvaise idée de se mettre avec des mecs plus âgés qui meurent plus tôt, elles se retrouvent toutes seules. Ce qui est aussi une vraie question de la vieillesse. Il faudrait peut-être sans doute que je vous regarde les plus jeunes d'entre vous, que vous vous mettiez, si vous voulez, cohabiter avec des garçons, de prendre des garçons plus jeunes. Pour qu'au moins, quand vous n'irez pas bien, ils puissent s'occuper de vous. C'est un conseil que je donne à toutes mes étudiants. Tout ça, c'est sous forme de boutade. Et donc, j'ai découvert ce monde de la vieillesse que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert un monde passionnant. Parce qu'effectivement, j'ai 75 ans. J'étais marathonien toute ma vie. Aujourd'hui, ça me gonfle de courir. Je marche. Mais forcément, quand on avance en âge, on a des capacités qui diminuent. Et tout à l'heure, Fabienne parlait de perte de capacité. OK, on est moins vif. On est moins rapide. On n'y voit pas un peu moins bien. On entend un peu moins bien. Au niveau intellect, je refuse cette idée que l'intellect diminuerait avec l'âge. Moi, qui ai la chance d'être encore enseignant, je ne suis pas bon enseignant. Mais vous imaginez, c'était encore pire il y a 30 ans. Ça, je suis absolument convaincu. J'ai quand même acquis un certain nombre d'expériences. Parce que quand vous arrivez à 60, 70, 80, 85 ans, vous avez fait des expériences. Vous avez fait des conneries. Et heureusement, et heureusement. Et quand même, pour quelques-uns d'entre nous, pas tous, on en a tiré des leçons et on a essayé de parfaire la même chose. Donc, vous avez cette double image de gens qui continuent à vivre, qui ont toujours des envies, qui ont toujours envie de rencontrer les gens, qui ont envie de s'amuser. Et en même temps, de gens dont, effectivement, biologiquement, les capacités indéniablement diminuent. Elles diminuent. Et, ce qui est assez étonnant, mais pas surprenant, quand on regarde toute l'histoire, là, on s'est focalisé, notamment en France, sur le côté déficitaire. Ça veut dire, je ne nie pas qu'en vieillissant, il y a un côté déficitaire. Mais moi, je défends qu'il y a un côté où on continue d'apprendre. On continue d'apprendre. Moi, cette année, je dirige des masters, là, je suis enseignant en master 2, donc bac plus 5 dans ma fac de médecin à Paris. Je dirige cette année six masters 2 de gens qui sont des internes, internes en gériatrie, en oncologie, en pédiatrie. On a travaillé toute l'année avec eux. Ils rendent leur master la semaine prochaine. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses avec eux en essayant de les aider dans leur master. Fabienne va sourire parce qu'elle sait ce que c'est de faire un master. Et en fait, on s'est appris des choses mutuellement. Pour une raison que j'ignore, on a bloqué la vieillesse dans une représentation déficitaire. Et ça, je l'ai montré. Je l'ai montré. Je veux dire, une personne de 80 ans, a priori, elle est incapable d'apprendre. Alors d'accord, notre génération n'est pas tombée dans l'informatique. Mais si vous avez, et notamment, c'est l'intergénération actuellement, si vous avez des plus jeunes comme vous qui sont patients, toutes les personnes de plus de 80 ans qui en ont envie, pour autant qu'elles en ont envie, sont capables d'apprendre l'informatique. Elles en sont capables. Si vous partez du principe qu'elles ne peuvent pas comprendre, c'est exactement moi quand je fais cours à mes étudiants, si je pars du principe qu'ils ne vont pas comprendre ce que je dis, c'est mal barré. Et je me rends bien compte que quand ils ne comprennent pas ce qui arrive, c'est largement de ma faute plutôt que de la leur. C'est d'ailleurs pareil pour vous. S'il y a des choses qui vous paraissent hermétiques, vous m'arrêtez, ouh là là, je suis perdu, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, voyez, on a focalisé particulièrement en France sur une image déficitaire de la vieillesse alors que ça ne correspond pas à la réalité. Alors, on peut discuter, mais en France, on a décidé, l'INSEE a décidé qu'on était personne âgée à 60 ans. Aujourd'hui, données de cadrage, 17 millions de personnes. Il y en a combien qui ont des vraies difficultés de vie quotidienne ? Sur ces 17 millions, écoutez-moi bien, il y en a moins de 10 %. Ça veut dire que si vous travaillez dans les services à domicile ou si vous travaillez en EHPAD, vous serez aux côtés de gens qui font partie de ces 10 %. Et si jamais vous faites ce métier ou si vous le faites déjà, n'oubliez pas que 90 % des gens que vous ne verrez jamais, ils vont bien. Ils vont bien. Ça, c'est… Si vous n'entendez que ça, vous avez tout entendu cet après-midi. Ils vont bien. Alors, effectivement, ne me demandez pas de faire un marathon comme j'ai fait, je ne sais pas quoi, j'ai fait un marathon en 3h13, non, 3h11. Je ne vais quand même pas me… J'ai fait un marathon pour ceux qui ne savent pas, c'est 42 kilomètres. Et 195 mètres. J'ai fait 62 marathons dans ma vie, j'ai fait des marathons. Aujourd'hui, d'abord, je n'en ai aucune envie, mais si je pourrais peut-être faire un marathon, il y a des vieux de 100 ans qui ont fait un marathon en marchant. Ça, c'est dans mes cordes. Aujourd'hui, faire un marathon au courant, premièrement, je n'en ai pas envie. Deuxièmement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, effectivement. Donc, vous voyez, pour une raison que j'ignore, on a focalisé uniquement sur la vieillesse sous son aspect maladie, sous son aspect perte, sous son aspect dégradation en oubliant. Ça existe. Oui, il y a des gens qui sont très malvoyants. Dans les fameux 10%, j'ai oublié, effectivement, la terreur actuelle, la dédérioration psychique. Oui. Si vous regardez sur 17 millions à 10%, allez, je vais vous le faire large, on est à un peu moins de 10%, il y a 1,5 million de personnes. Il y a 1,5 million de personnes en France qui sont soit à domicile, aidées professionnellement ou par leur famille, et très souvent d'ailleurs par leur famille, ou qui sont en EHPAD. En EHPAD, il y a 600 000 personnes. Si vous côtoyez ces gens-là avec des degrés divers, vous allez avoir des gens dont certains sont en très grande difficulté. Mais, moi, je me souviens d'une dame dans mon arrondissement, elle avait 99 ans. Elle était incapable de rien faire toute seule. Elle ne pouvait pas se lever, pas se coucher, il fallait tout faire pour elle. Elle était paralysée de partout. Un jour, ça s'est mal passé avec son aide à domicile, elle me téléphone, elle n'était pas loin. Elle m'a dit, monsieur le directeur, il faut que vous veniez absolument chez moi tout de suite, parce que ce qui se passe dans votre service, c'est inadmissible. J'ai été voir cette dame, vous auriez vu cette pêche. Cette dame, qui était effectivement complètement paralysée de toutes parts, avait gardé une possibilité de s'exprimer et je n'ai pas pu faire autrement que d'y aller. Donc, vous voyez, moi, j'ai des souvenirs comme ça. Ça veut dire que même psychiquement, tous les vieux ne sont pas ramolos. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est très compliqué. On ne va pas se battre sur les chiffres des personnes détériorées par la démence. On pense qu'aujourd'hui, sur les 1 500 000 dont je viens de vous parler, qui sont encore, entendez-moi bien, 10 %, il y en a à peu près la moitié qui ont des détériorations psychiques plus ou moins importantes. Là aussi, tout le monde n'est pas brinzing au dernier degré. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des détériorations. Si vous avez des clients qui sont... Moi, je parle de clients et pas de bénéficiaires. J'ai horreur du terme bénéficiaire. C'est des clients parce que moi, quand ils n'étaient pas contents, les gens me téléphonaient, ils me disaient « Monsieur, votre service, ce n'est pas bien. L'aide à domicile n'est pas encore venue ce matin. Je n'ai pas été prévenu. Et puis, elle n'est pas très bien formée et elle ne sait pas très bien faire son boulot. » Ce qui, malheureusement, pour un certain nombre de gens est vrai. Je n'en jette pas à la pure aux aides à domicile. On les embauche sans formation. On les paye mal. On ne les accompagne pas. Je veux dire, l'aide à domicile, c'est un véritable métier. Ça demande de la formation, de l'accompagnement, un meilleur salaire et de la reconnaissance sociale. Là-dessus, je suis inflexible. Alors bon, la ministre de l'Assemblée, la ministre qui est chez Olivier Véran, la Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie, comme on dit, elle a promis aux aides à domicile une augmentation substantielle à la rentrée de 13 %. Sauf qu'il faut savoir que dans les conventions collectives, la plupart des aides à domicile sont dans des échelons qui sont inférieurs au SMIC. Ça veut dire que cette revalorisation dont le gouvernement se targue, elle va tout simplement pour un certain nombre d'aides à domicile leur permettre d'être payées simplement au SMIC. La grande avancée. Moi, je suis scandalisé par la situation des aides à domicile. Je peux vous le dire. Je suis scandalisé. Quand on voit le travail qui est fait par ces femmes, il y a très peu d'hommes. Je crois que avec les assistantes maternelles, les aides à domicile, c'est la profession la plus féminisée, 98 et quelques pourcents. Donc, voyez, cette image de la vieillesse qui me paraît complètement fausse. Oui, c'est vrai. Il y a quelques personnes qui ne vont pas bien du tout, qui ont besoin éventuellement d'entrer en EHPAD parce qu'il y a des gens qui sont complètement, qui sont perdus, qui sont vraiment, vous avez des gens détériorés psychiquement qui sont dans ce qu'on appelle dans les EHPAD, soit dans ce qu'on appelle les Cantus, soit dans ce qu'on appelle les unités protégées. Je cherche le mot là. Il y a des unités, j'ai oublié le mot là, ça va me revenir tout à l'heure. Dans les EHPAD, il y a des unités particulières qui sont un peu des unités cloisonnées. Les pôles PASA, les pôles PASA, autant pour moi, il y a tellement de sigles. Les pôles PASA, pôles d'activité et de soins adaptés. Ça, c'est un euphémisme. Quand vous avez un pôles PASA dans un EHPAD, EHPAD, excusez-moi, établissement d'hébergement personnages indépendants, quand vous avez des gens qui ne vont pas bien dans un EHPAD, comme ils sont assez mal supportés par ceux qui sont valides de la tête, on rassemble dans la journée les gens qui sont détériorés dans un PASA, pôle d'activité et de soins adaptés, où on essaie effectivement d'avoir une équipe qui s'occupe d'eux particulièrement. Mais encore une fois, voyez, les gens détériorés, 800 000 sur 17 millions de 60 ans et plus. Alors, vous allez me dire, à 60 ans, on n'est pas vieux. On est d'accord. Si vous prenez 80 ans, si vous prenez les petits 80, je vous rappelle qu'on commence à être dans la vie, puisque espérance de vie moyenne des hommes, 79 ans, espérance de vie à la naissance, espérance de vie des femmes 85 ans. Donc, à 80 ans, il doit y avoir aujourd'hui à peu près 3,5 millions de personnes. Je ne vais pas réviser, je vous le fais à 3 ou 4 millions. On n'est plus à 17 millions. Mais même sur ces 4 millions, vous en avez à peu près les trois quarts qui vont bien. Alors, entendez-moi bien, les trois quarts qui vont bien, ne leur demandez pas de courir le 100 mètres en je ne sais pas quoi, combien il fait l'autre, l'ancien Jamaïcain, la Usain Bolt, 9 secondes, je ne sais pas quoi, 76, je n'ai pas révisé non plus. Mais c'est des gens qui sont capables de marcher à leur train. C'est pour beaucoup des gens qui sont capables de continuer à faire leurs courses, qui sont capables, on estime qu'autour de 80, 85 ans, les gens ont un rayon d'action de 500 mètres à 1 kilomètre. Ce qui fait que là aussi, si vous êtes dans un hameau isolé, vous êtes bloqué. Si vous êtes dans un petit village et que vous avez des commerçants, moi je suis dans mon chair, la Nièvre-Chère-Natal, je suis à côté d'un petit village de 800 personnes. Dans ce petit village de 800 personnes, quand je vais à la boulangerie, je vois des gens qui ne marchent pas très vite, mais ils sont capables de venir acheter leur pain, de discuter avec la boulangère, de discuter avec la voisine qu'ils ont rencontrée. Ces gens, ils mènent leur vie. Entendez-moi bien, la vieillesse, ce n'est pas la fin de la vie, c'est la vie qui continue. Ça, ça me paraît vachement important. C'est la vie qui continue. Les vieux, dont je fais partie maintenant, c'est des gens comme vous, simplement, ils ont quelques années de plus. Mais dites-vous bien que c'est des gens comme vous. C'est des gens comme vous, ils ont envie de faire des choses à leur rythme. Ils ont envie de côtoyer des gens plus jeunes et pas qu'on les considère comme des vieux cons, comme on l'entend quelquefois. OK, Boomer, je viens de faire un article là-dessus. OK, Boomer, OK, tu ne connais rien, il n'a rien, ce qui est quand même assez insultant, même si les vieux ne sont pas tendres. Avec les jeunes non plus, on est d'accord, on ne va pas se renvoyer la balle. J'ai entendu certains de mes congénères avoir des... Ouais, ces jeunes qui ne respectent rien, qui ne mettent pas leur masque. Enfin, je vous passe le commentaire que vous entendez comme moi. Vous voyez, cette idée fondamentale que la vieillesse, c'est une continuité et que j'en discutais ce matin avec une de mes copines avocates qui m'appelait, on parlait de la méthode Montessori. Si ça ne vous dit rien, Montessori est une institutrice italienne, je ne sais plus de quand, des années 1900, qui a décidé de révolutionner l'école maternelle en disant, les gamins, il y a des gamins qui ont des incapacités, mais tout le monde a des capacités. Et il faut s'attacher à des... Il y a par exemple des gamins, ils n'ont pas envie de marcher tout de suite. Mais par contre, ils ont envie de dessiner, ils ont envie de parler. Je ne vais donc pas les obliger à marcher tout de suite, mais par contre, je vais favoriser l'expression du dessin et tout ça. Et de plus en plus, quand on parle du domaine de la vieillesse, on dit, ne regardons pas les incapacités, ne regardons pas ce que les gens ne peuvent plus faire, regardons les capacités restantes. Et même sur Alzheimer, j'ai donc un jeune psycho, un neuro-psycho qui s'appelle Jérôme Erquesse, qui actuellement a le vent en poupe. Il était beaucoup sur Montpellier. Jérôme Erquesse a justement décidé de mettre en place la méthode Montessori pour les personnes atteintes de démence. Notamment, on s'est rendu compte que la mémoire musicale, que les mémoires étaient sélectives et que même s'il y a des gens qui perdaient la mémoire, par exemple, ils retrouvaient très facilement les chansons ou bien ils retrouvaient le goût du dessin. Moi, j'ai une étudiante qui a fait une thèse en EHPAD, une étudiante de Lyon qui a fait venir dans un EHPAD des danseurs, des dessinateurs, des chanteurs et ils ont réussi à faire réapprendre des textes à des gens dits déments. Ils ont même fait, ça a été extraordinaire, ils ont fait un spectacle sur une scène de Lyon, c'est un EHPAD de Lyon, ils ont fait une scène dans un théâtre de Lyon en mélangeant des jeunes rappeurs avec des vieilles dames démentes. Il paraît que ça a été génial. Simplement, ce psychologue, il dit, partons des capacités restantes. Partons des capacités restantes. Et chez toutes les personnes, il y a des capacités restantes. Vous voyez, la balle est dans notre camp et je crois que, bon, il est 17h36, déjà, ça fait un premier pas. La vieillesse, ce n'est pas cette représentation qu'on en donne. Ce n'est pas vrai que tout le monde perd la tête. Il y a des gens qui sont super compétents en informatique quand ils sont vieux. Moi, j'ai été ingénieur. Je ne suis pas fanatique d'informatique, mais je vais vous faire sourire. Quand j'étais directeur de service, il y a quand même une quinzaine d'années, que j'avais autour de 60 ans, j'avais un jeune informaticien qui s'appelait, il s'appelle toujours Romuald. Et quand je me plantais sur mon informatique, j'appelais Romuald. Romuald me disait, il me dépannait, il me disait, ce n'est pas la peine que je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Comme ça. Et il sortait de mon bureau et il me disait, ah, mais attendez, vous avez été ingénieur. Je vais essayer. Je trouve que cette expression triviale un peu, c'est exactement ça. A priori, il y a trop de gens professionnels ou de gens plus jeunes qui pensent que ce n'est pas la peine d'essayer et d'expliquer. Moi, j'ai été scandalisé par des directrices de ressources humaines. J'ai travaillé à l'hôtel de ville de Paris il y a 4-5 ans sur des questions d'embauche du personnel à 45-50 ans. La fameuse sénioritude. Et j'ai eu devant moi, j'ai été sidéré, j'ai eu devant moi 3 jeunes femmes 35, 35, 38 ans de grands groupes. Je ne pourrais plus dire, il y avait Danone, il y avait la Française des Jeux. Elles m'ont dit, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire des gens de 45 ans ? Ils ne sont plus capables de rien apprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des DRH comme ça ? Je ne sais pas ce que j'ai répondu. J'ai été sidéré. Je pensais que les femmes étaient un peu moins stupides que les hommes. Malheureusement, pour les DRH, ce n'est peut-être pas vrai. Vous voyez, cette idée que dans l'entreprise, à 45, 50, 55 ans, on va foutre les gens dehors, on va les mettre dans des postes subalternes parce qu'ils ne sont plus capables. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est extrêmement français. Alors, si vous voulez, cette image négative, on a eu l'occasion pas mal de se promener en Europe ces temps derniers, il y a 2-3 ans, sur des choses qu'on appelle l'habitat inclusif, les nouvelles formes d'habitat. On a été en Suisse, on a été aux Pays-Bas, on a été en Allemagne. Je trouve que la France est ce que mes copines historiennes appellent phobique. Elle est phobique de sa vieillesse parce qu'en même temps, si vous voulez, on a tout fait pour que les gens vieillissent et les gens vieillissent bien et en même temps, les politiciens que je rencontre me disent « Vous vous rendez compte ? » C'est épouvantable. Les plus de 85 ans vont être multipliés par, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 en 2050. Je leur dis « Où est le problème ? » Vous avez tout fait pour que les gens vieillissent. Si les gens vieillissent bien, si tout le monde est capable, même en marchant, de faire un marathon à 100 ans, où est le problème que demain, il y ait 100 000 ou 200 000 centenaires ? Vous voyez cette idée que dès que tu prends de l'âge, tu es diminué. Et si j'étais caricatural, je dirais « Dès que tu prends de l'âge, t'es un vieux con. » C'est ça, moi, qui me sidère. L'âge, en tant que tel, ne dit rien des gens. L'âge ne dit rien des gens. Et si vous travaillez auprès des gens âgés, ce que je peux vous souhaiter, vous verrez, et j'espère que ça sera mieux payé que maintenant et peut-être avec un meilleur accompagnement, vous verrez que c'est un boulot passionnant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour une première séquence. Ça vous va ? Très bien. Merci, Bernard. Mais écoutez, voilà, est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Allez-y. N'hésitez pas. Je pense que vous avez bien compris que vous pouvez poser toutes les questions et être vraiment à l'aise en tous les cas s'il y a quelque chose. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez écrire. Écrire aussi. Je me suis habitué. Voilà. Donc, si vous avez le chat, vous pouvez mettre des questions. Discussion, vous avez un anglais effectivement en bas, discussion. Donc, allez-y, si c'est plus simple pour vous, effectivement, par le biais du chat et de la discussion. Allez, je vais bien commencer. J'ai découvert la méditation et le yoga il y a environ cinq ans. Donc, j'ai 30 ans. Et en fait, j'ai travaillé aussi chez Google dans le digital. Donc, un peu comme votre fille, j'étais en recherche de sens, etc. Et là, j'ai réussi à quitter Google parce que forcément, il y a plein d'avantages qu'on connaît tous. Une table de ping-pong, etc. et en fait, je me suis dit que justement, le yoga et la méditation, ça pouvait être super intéressant pour les personnes âgées étant donné qu'elles ont quand même du temps pour ces pratiques et en plus, plus on s'approche de la mort aussi, plus on peut avoir des peurs qui remontent, etc. Et ça peut être des pratiques qui, je pense, sont super pour eux. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça auprès des gens que vous avez rencontrés. Est-ce que c'est des sujets qui pourraient les intéresser ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Etc. Alors, je n'ai pas de nom précis à te dire, mais c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Et d'une façon générale, ce que tu dis, c'est tout ce qu'on appelle aussi l'art-thérapie, tout ce qui s'est développé, effectivement, autour, comme tu dis, de techniques qui, premièrement, peuvent intéresser toutes les générations et ça permet de l'intergénérationnel. Moi, je pense, par exemple, à ma compagne qui ne le fait plus maintenant, mais qui est à mon âge, qui a fait pendant très longtemps de ce qu'on appelle de la gymnastique douce avec, justement, des gens de tous les âges, effectivement. Et on voit bien que le yoga et la méditation, ça a l'avantage de pouvoir rassembler des gens de tous les âges. Et ça permet éventuellement, c'est quelque chose qui n'est pas violent et qui permet même avec des gens avec des limitations, je pense aussi, je pense pas seulement aux personnes âgées, mais je pense aux gens plus jeunes en situation de handicap, toutes les activités qui permettent de ne pas être sérégatives et qui permettent de rassembler les générations, moi, pour moi, ça va dans le bon sens. C'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société inclusive. Ça permet à chacun, à son rythme, parce que si je crois bien, c'est des choses que chacun fait à son rythme, effectivement. Ça permet de respecter les individualités et comme je disais tout à l'heure, ça permet de respecter les capacités restantes. Il y en a qui vont aller plus vite sur certains mouvements de yoga, d'autres ne vont pas y arriver. Il y en a qui vont préférer la méditation, il y en a qui vont préférer faire du dessin, il y en a qui vont préférer d'autres activités et ça, ça se développe quand même beaucoup. Ça se développe beaucoup, effectivement. Et à mon avis, c'est une piste d'avenir. Je ne sais pas si tu pourras en vivre parce qu'après, il faut pouvoir être payé pour ça, mais il y a des gens qui se... Moi, je pense aussi à des gens de ta génération. À un moment donné, je faisais cours en STAPS. Je faisais cours dans les formations qui forment les professeurs d'éducation physique et un certain nombre de jeunes comme toi allaient faire faire de la gymnastique chez des gens qui ne pouvaient pas sortir. Je trouvais ça vachement intéressant. Je trouvais ça vachement intéressant. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. La vieillesse, qu'on le veuille ou pas, surtout que les vieux ne sont pas tous riches, mais l'avantage des retraités, parce que les retraités, il y a, c'est qu'ils ont des retraites, ils ont des rentes assurées. Et que donc, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les retraités peuvent être des clients stables parce qu'ils ne sont pas à la merci de se trouver au chômage ou d'avoir subitement… Et donc, même s'il y a des retraites… J'ai entendu l'autre jour la retraite moyenne en France, c'est 1 400 euros. Retraite moyenne. Et là, encore une fois, la retraite des femmes est bien inférieure à celle des hommes. La retraite des hommes, c'est 1 700 euros par mois en moyenne, et la retraite des femmes, c'est plutôt 1 200. Mais les retraités, d'abord, sont des gens fidèles, plutôt, parce qu'en même temps que vous allez leur amener une technique, vous allez entrer en relation. Ils vont vous attendre. C'est le petit prince. Ils vont vous attendre séance après séance. À mon avis, il y a plein de pistes dans ce sens-là. Il faut y aller. Merci. Oui, Martine. Martine, alors vous avez votre micro, il faut juste cocher dessus pour l'enclencher. On va faire le micro. Vous n'y arrivez pas. Ça y est. Moi, bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Martine Manchon, je suis en formation à l'école Echari en tant que AES. J'aurais une question à poser à monsieur ennuyé. Pourquoi, je l'ai écrit, pourquoi les personnes âgées en GIR 2 ou 3 sont mises obligatoirement dans ce groupe-là, alors qu'un accompagnement d'AES serait beaucoup plus bénéfique qu'une AS ? Pourquoi on emploie plus d'AS en EHPAD alors qu'un AES serait plus bénéfique ? On est complètement d'accord. Alors, je vais te dire, tu as complètement raison d'abord. Pourquoi ? C'est parce que, qu'on le veuille ou pas, et je voyais ce matin encore, je disais un truc, l'EHPAD est considéré qu'il y a une opposition très violente en France entre les professions du sanitaire et les professions du social. Les professions du sanitaire, je caricature, sont des gens bien, formés, compétents. Nous, dans le social, on est des charlots. Je m'associe à ça parce que je l'ai tellement entendu. Je l'ai tellement entendu. Et tu as entièrement raison. Je pense qu'il faudrait, sans doute, en tout cas, dans des EHPAD, recruter au moins autant d'AES que d'aides-soignantes, mais dans une vision médicale avec des financements. Alors là, c'est le problème des tutelles. Je ne vais pas rentrer dans les implications qu'on qui j'ai, mais les EHPAD sont financés en partie par les ARS, par les agences régionales de santé, qui sont plutôt du côté sanitaire et financés par les départements. Et ce que tu dis, malgré votre diplôme, vous êtes considérés comme moins compétentes que les aides-soignantes, ce qui me paraît complètement fou, notamment du point de vue relationnel. Et nous, on plaide pour quelque chose depuis très longtemps, c'est qu'il y a une équivalence du diplôme aide-soignante et du diplôme aide-accompagnant-éducatif. On plaide pour ça. Ça fait 30 ans qu'on en parle et qu'effectivement, indifféremment, l'EHPAD pourrait plutôt embaucher, pour te suivre, vous avez maintenant dans les AES, vous avez une formation commune avec les AMP, ce qu'on appelait les AMP, les aides médico-psychologiques. Or, je me suis aperçu que dans le champ du handicap, qui est beaucoup plus un champ social et non pas médical, plutôt que d'embaucher des aides-soignantes, ils embachaient des AMP parce qu'ils trouvaient que les AMP étaient mieux formés. Ça veut dire que je te donne entièrement raison, mais pour que tu aies raison, il faudrait que les gens qui nous gouvernent et notamment les directeurs des EHPAD ont une meilleure connaissance des professions du social. Or, la plupart du temps, les directeurs des EHPAD, je le sais pertinemment, ils ont fait l'école de Rennes, ils ont fait l'école de formation de la santé à Rennes et Rennes, c'est une formation sanitaire. C'est une formation sanitaire et on a une espèce de pétition de principe en France que si tu es médecin, tu es compétent, que si tu es infirmière, tu es compétente, que si tu es aide-soignante, tu es compétente, alors que si tu es aide-à-domicile, tu n'es pas compétent. Moi, ça me rend dans une rage folle parce que ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu de la part de ministres. Le problème, c'est qu'entre nous et je pense que nos fédérations d'aide à domicile n'ont pas été très très bonnes, on n'a pas réussi dans les fédérations à faire reconnaître votre compétence. Moi, je le regrette et je ne suis pas sûr s'il y en a une qui est beaucoup montée au créneau là-dessus, c'est la présidente de la Caisse Nationale de Solidaires pour l'Autonomie, Marianne Monchamp, qui depuis quelque temps, je prends un exemple très concret. La prime COVID, la prime COVID, de droit, elle a été donnée à tous les gens d'EHPAD. Dans les services à domicile, la prime COVID, aujourd'hui encore, elle n'est pas assurée par les départements. Moi, je trouve ça scandaleux. c'est de la discrimination sanitaire sociale. Mais sur ce que tu viens de dire, les GIR 2 et GIR 3, ils auraient bien plus besoin d'une aide. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les GIR 2 et GIR 3, c'est des gens qui sont déjà en difficulté, notamment les GIR 2 en difficulté mentale, et ils ont plus besoin d'accompagnement que de soins strictos sans su. Et en matière d'accompagnement, vous êtes bien meilleurs que les aides soignantes. On est d'accord là-dessus. C'est clair. Je ne peux que souscrire à ce que tu dis. Maintenant, comment convaincre ceux qui nous gouvernent ? Ça, c'est une vraie question. Alors, juste, je rajouterai quelque chose par rapport à ça. Alors, oui, effectivement, les personnes, de toute manière, quelle que soit leur GIR, elles ont besoin d'accompagnement. Je pense qu'à un moment donné, c'est le mot aussi qu'on peut, à un moment donné, retenir. Elles ont besoin d'être accompagnées effectivement en dehors de leurs besoins de soins sanitaires strictos sans su. Après, il y a ce que je trouve intéressant, c'est dans des constructions de parcours aussi des professionnels. On voit quand même de plus en plus des professionnels qui font des parcours où ils viennent en fait rajouter des compétences supplémentaires ou des diplômes supplémentaires pour pouvoir s'inscrire dans un parcours d'accompagnement la personne âgée, justement. Donc, il y a des aides-soignants qui viennent compléter leur formation par un parcours d'accompagnement éducatif et social et on voit aussi le contraire du groupe des AES et qui viennent compléter effectivement leur formation par un diplôme d'aide-soignants. Et on a aussi également, et de plus en plus, alors je ne sais pas si peut-être que c'est territorialisé ici sur notre secteur au Pays-Vasque en tous les cas, il y a une ouverture en tous les cas de la part de certaines directions d'EHPAD sur la volonté d'augmenter les postes d'accompagnement éducatif et social dans les équipes et concrètement, depuis deux ans, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, je... C'est une très bonne nouvelle, ça, tu vois. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je prépare plutôt les EHPAD au niveau national, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, alors, il ne faut pas se leurrer, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, ça vient changer des cultures professionnelles et en termes de constitution d'équipe pluriprofessionnelle et de dynamique d'équipe, il y a un gros travail en tous les cas à faire et qui est en train de se faire. Parce qu'il y a effectivement cette culture sanitaire qui est très forte et emprunte, mais aussi la part des professionnels, presque une... Comment dire ? dirais-je une crainte en fait que les personnes âgées ne soient pas suffisamment bien accompagnées parce que le professionnel qui est en face et en face n'a pas des compétences médicales. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Oui. Voilà. Mais comment l'AES va faire puisqu'elle n'a pas toutes les connaissances médicales suffisantes à un moment donné pour pouvoir accompagner la personne âgée ? Alors ça, c'est un questionnement. Alors je voudrais par rapport à ça, Bernard, qu'est-ce que vous en pensez de ces réflexions et de ces craintes qui sont réelles et ancrées parce que je les entends ? Je crois que Martine voulait reprendre la parole. Après, je te réponds, Fabienne. Vas-y, Martine, tu voulais reprendre la parole. Vas-y. Ah, le micro. Vous allez y arriver, vous n'êtes pas qui n'est pas. Voilà, ça marche. C'est bon. Moi, je rebondis à ce que vous dites que de plus en plus, il y a une ouverture au niveau des EHPAD pour les AES. Pourquoi dans les MAFA, à ce moment-là, on n'emploie pas plus souvent des AES, mais des EHPAD. Pourquoi ? Ce n'est pas logique. Les EHPAD vont être plus facilement être capables de répondre à un API, l'accompagnement personnalisé individuel, que l'AES qui, elle, sera plus facilement dans l'accompagnement que dans le projet professionnel. elle fera de l'accompagnement individuel, API, accompagnement personnalisé individuel. Elle en fera l'AES. Mais on aurait plus tendance dans une MAFA à avoir besoin d'AES que des Duxpé qui, eux, seraient plus faciles d'être dans des EHPAD, par exemple. Alors ça, c'est une question qui est sûre. Ça, c'est une question centrale que tu poses en France. Il se trouve que je fais cours depuis une quinzaine d'années à Lille dans un master où j'enseigne sur personnes âgées et personnes handicapées. Sans penser, comme on dit trop souvent, que toutes les personnes âgées sont des handicapés. Et on a deux cultures en France. On vient de parler de la culture du cédier et du social. tu as deux champs qui sont extrêmement étanches et qui sont en train de se rapprocher à cause du vieillissement des personnes handicapées, ce qu'on appelle dans le jargon les personnes handicapées et vieillissantes. Tu as le champ du handicap qui est beaucoup plus tourné vers l'accompagnement et l'éducation. Tu as utilisé le mot d'éducateur. Mais tu vois bien, dans ce que j'ai dit tout à l'heure de la vieillesse, on estime que les gens qui sont vieux, ils ont fini leur vie et qu'ils n'ont plus besoin d'être accompagnés ni d'une certaine façon d'avoir des gens qui les, je vais dire, non pas qui les éduquent mais qui les titillent, qui les sollicitent. Et donc, effectivement, moi, je travaille beaucoup avec ce champ du handicap, effectivement, avec ce que j'ai dit, celle qu'on appelle les AMP, les aides médico-psychologiques. Et je pense que, et ça commence à venir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un certain nombre, l'espérance de vie des personnes en situation de handicap a beaucoup augmenté. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les myopathes. Les myopathes, il y a 20 ans, ils mouraient à 20 ans. Aujourd'hui, ils meurent à 40 ans. Les trisomiques, ils arrivent à la retraite maintenant. Ça pose d'ailleurs un problème. J'ai discuté avec une de mes copines qui est en ESAT. Les trisomiques arrivent à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait des trisomiques à la retraite quand ils n'ont plus de famille ? Ils se retrouvent en EHPAD avec un environnement auquel ils ne sont pas habitués puisque des trisomiques ont été habitués à travailler en ESAT avec des éducs, avec un accompagnement de gens qui les sollicitent. On estime que, comme les gens sont vieux, on n'a pas à les solliciter, ce qui est une erreur. Donc, ce que tu dis, Martine, et c'était dans ce qu'on appelle le cinquième risque, il faudrait arriver à supprimer cette espèce de barrière d'âge avant 60 ans, tu es handicapé, après 60 ans, tu es un vieux dépendant. Et ça, c'est en route grâce au vieillissement des personnes handicapées. Et moi, je vois, j'ai dit, ce n'est pas par hasard que je suis au Comité éthique des Paralysés de France. De plus en plus, ces deux milieux, mais c'est comme le sanitaire et le social, ces deux milieux essaient de se rapprocher. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de mélange entre les éduxp et puis, effectivement, les aides-soignantes, les infirmières, qui est d'une certaine façon des formations polyvalentes. Ça veut dire qu'on ne soit pas formé uniquement à s'occuper des gens handicapés ou des gens âgés, mais qu'on soit formé à s'occuper des gens qui ne vont pas bien, quel que soit leur âge. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le cinquième risque. Ça veut dire créer une branche de sécurité sociale où il n'y aurait plus de distinction. On sait bien qu'aujourd'hui, si tu as un handicap, tu vas, jusqu'à 60 ans, tu vas t'adresser à la maison départementale des personnes handicapées, à la MDPH, et tu vas demander à la PCH. Si tu es handicapé à 80 ans, tu n'as plus droit à la PCH, tu vas demander l'APA. C'est absolument anormal, avec en plus des sommes d'argent bien inférieures. Donc, vous voyez, on vient de toucher un double problème. La dichotomie en France sanitaire-sociale, la dichotomie qui est la... On est parmi les seuls à faire ça en Europe. Nous sommes le seul pays à distinguer les handicapés avant 60 ans les personnes âgées après 60 ans. On est le seul pays d'Europe à faire ça. Et là, on revient à ma question de tout à l'heure. Je n'ai pas oublié la question de Fabienne. C'est comment, au niveau politique, on arrive à faire des passerelles entre ces champs. Ça demande un temps infini. Moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'entends dire qu'il faut une formation commune entre aide soignante et aide à domicile. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Voilà. Pour répondre à ta question, Fabienne, la médicalisation en EHPAD, d'abord, elle n'est pas très importante. Tout le monde est d'accord. Les gens en EHPAD, ils n'ont pas besoin d'une grande médicalisation. Or, il y a déjà des infirmières et il y a un médecin coordonnateur. Donc, la part du médical, elle est faite dans l'EHPAD. Il y a un médecin co, comme on dit dans le jargon, et des infirmières. Donc, en dessous, on n'a pas vraiment besoin d'aide soignante. La partie médicalisation, elle est assurée par les infirmières. Et donc, pourquoi un directeur d'EHPAD n'embauche pas massivement des AES ? C'est parce que, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. On vit sur des acquis. On vit sur des acquis, tout simplement. Mais l'aide soignante, du point de vue médical, en EHPAD, ne se justifie pas. Les EHPAD sont des lieux de vie, ce ne sont pas des établissements de soins. Si les gens ne sont pas bien, ils retournent à l'hôpital. On est d'accord là-dessus. Mais là, enfin, j'ai dit tout à l'heure, la formation des directeurs d'EHPAD, elle se fait massivement avec ce qu'on appelle aujourd'hui, la VHESP, l'École des hautes études en santé publique. L'École des hautes études en santé publique, moi, j'y suis pas mal intervenu. L'École des hautes en santé publique, c'est une vision sanitaire et en plus, une vision, moi, je les appelle très méchamment les énarques. C'est les énarques de la santé. Quelqu'un qui sort de ce qu'on appelle dans notre jargon les D3S, les directeurs des établissements sanitaires et sociaux, ils se la jouent et ils ont baigné à l'École de Rennes dans une culture sanitaire. Ça montre loin, ils ont baigné. Alors, on vient de supprimer l'ÉNA, peut-être que d'une certaine façon, il faudrait supprimer l'École des hautes études en santé publique. Je serai pas loin de penser ça. Mais c'est pas demain la veille. Vous voyez tout le travail qu'il me reste à faire pour bousculer. Il y a du roulot, là. Je compte sur vous parce que nous, on commence à être vieux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser ou des réactions à ce qui vient d'être dit ? Vous pouvez être en désaccord. Moi, je suis très polémique. Il y a un homme de polémique. Bonjour, Jennifer. Je suis travailleuse sociale, moi, dans le champ du handicap psychique. Donc, je vous rejoins tout à fait sur le fait que le sanitaire prédomine sur le social. Enfin, nous, quand on travaille dans notre service, on est beaucoup en réseau avec les centres de jour, les hospitaliers, le personnel soignant. Effectivement, quand on prend des décisions et qu'on est dans une démarche d'accompagnement dans la vie quotidienne, souvent, nos décisions sont un peu remises en cause par le personnel qui provoquent des soucis dans l'accompagnement de la personne au quotidien. Ça, c'était juste pour rejoindre ce que vous avez dit. Ma question, ça serait plutôt, c'est assez étonnant ou assez contradictoire parce qu'on dit qu'à partir de 60 ans, comme je vous dis, dans les entreprises, on ne vaut plus rien, les personnes sont mis un peu de côté. mais comment ça se fait que l'âge de la retraite, finalement, est plus en plus tard ? C'est quand même assez étonnant. D'un côté, on nous dit qu'on peut travailler presque jusqu'à 80 ans et en même temps, on nous dit qu'à partir de 45-50 ans, voilà, on s'est un peu d'une question d'argent derrière parce qu'on a pris les coûts de chair de l'enseignor mais c'est quand même bizarre, la façon de penser. Non, enfin, oui, tu as raison, c'est bizarre et contradictoire mais simplement, c'est qu'on a affaire à deux logiques différentes. D'une part, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la France continue à travers les DRH. Moi, j'ai dirigé mon service jusqu'à 67 ans et je continue à travailler comme enseignant avec de grosses difficultés pour me faire payer parce qu'à la fac, tu ne peux plus être payé par 70 ans. J'estime que j'ai encore une compétence, on peut en discuter, j'estime que j'ai encore une compétence et que plus j'habillis à la limite en matière d'enseignement, d'accompagnement des étudiants, plus j'augmente ma compétence. Moi, d'une certaine façon, je suis content de continuer à travailler. Donc, ce que tu dis mérite de réflexion parce qu'il y a des boulots. Alors, d'une part, il y a la logique des DRH qui est de penser que premièrement, effectivement, en France, à cause de l'ancienneté, les chefs d'entreprise trouvent que les vieux coûtent trop cher. Ils coûtent plus cher parce que, tout simplement, en France, compétent ou pas, tu gagnes plus d'argent à l'ancienneté. Ce que certains voudraient d'ailleurs remettre en cause, on peut en discuter. Donc, dans une logique d'entreprise, un entrepreneur, il a intérêt à dégager, si je peux dire les choses brutalement, mais c'est comme ça que ça se passe, il a intérêt à dégager les plus anciens parce qu'ils coûtent le plus cher et il estime à tort que ces gens-là n'amènent plus rien à l'entreprise. On a l'expérimentation de 1983, quand la retraite est passée à 60 ans, alors qu'elle était à 65 ans, qu'on a estimé, si on peut dire, on a enlevé d'un seul coup tous les vieux des entreprises et dans un certain nombre de métiers, il y a eu une perte de compétence car la compétence des vieux qui partaient n'a pas été remplacée par la compétence des jeunes qui arrivaient. Les compétences ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a 50 ans d'expérience sur un métier, bien sûr, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui a été fait par les États-Unis il y a quelques années, ils ont comparé notamment au niveau des chefs d'entreprise, la compétence de chef d'entreprise de 70 ans parce que l'avantage quand il est chef d'entreprise, moi, j'aurais voulu rester directeur de mon service, j'aurais pu. Personne ne m'aurait foutu dehors. C'est moi qui ai décidé de partir. J'avais 67 ans, je pourrais encore travailler, je pourrais être encore directeur de service si j'avais voulu. J'ai estimé que j'avais fait mon temps et qu'il fallait que je passe. Mais les États-Unis ont fait des expériences en montrant que en matière de résolution de problèmes, des gens de 70 ans étaient toujours aussi performants que des gens de 30 ans mais que les méthodes utilisées étaient complètement différentes. Les gens de 70 ans effectivement s'appuient sur leur expérience, sur ce qu'ils ont expérimenté. Les gens de 30 ans sont plus sur les solutions algorithmiques, sur tout à l'heure Joséphine parlait de Google, ils sont plus sur l'informatique, mais grosso modo, ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient à égalité, ils résolvaient les problèmes de façon très différente mais de façon aussi rapide les uns que les autres et contrairement à une idée reçue, les vieux n'étaient pas plus longs que les plus jeunes sauf que les méthodes n'avaient pas les mêmes parce que quand tu as du métier, moi je le vois, quand tu as du métier que tu as expérimenté beaucoup de choses, des fois en 3 secondes, tu vois la solution. Je suis désolé mais la personne de 30 ans qui n'a pas vu autant de solutions que toi, elle va mettre un peu plus de temps à moins d'être extrêmement douée et il y en a, elle va mettre plus de temps parce que toi, tout simplement, là où il a vu je ne sais pas quoi une cinquantaine de situations complexes, toi tu en as vu de 100 fois plus. Moi, comme directeur de service, 35 ans de direction de service, tous les jours, il se passait quelque chose. Tous les jours, il se passait quelque chose où tu étais en difficulté ou on venait voir le directeur en disant là, qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? Là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a Mme Attel qui ne répond pas, il y a Attel qui est parti chez les flics, voilà. C'est génial, le boulot de directeur, c'est génial, tu ne t'ennuies jamais, tu ne fais pas trois fois la même chose. Donc, la logique d'une entreprise, ça continue à être dégagé des angles de plus en plus tôt, mais dans le système de retraite français qui est un système de répartition où c'est vous les plus jeunes. Actuellement, la retraite que je touche, c'est vous qui me la payez en direct. Vous me la payez sur vos cotisations retraite. Sans savoir si vous, quand vous serez à l'âge de la retraite, vous aurez toujours des gens pour travailler qui vous paieront vos retraites. Donc, tu vois bien, Jennifer, que dans la logique du système français de répartition, si on n'allonge pas la durée de travail vu que l'espérance de vie augmente, les gens vont rester en retraite plus longtemps. Il faut payer des retraites plus longtemps et dans le même temps, à cause du chômage, il y a moins de jeunes qui cotisent. Donc, on voit bien que dans la logique du système de retraite français, si on n'arrive pas, comme l'ont fait les Anglais, les Allemands, à reculer l'âge de la retraite en permettant aux gens de rester à leur boulot, en leur fournissant des postes adaptés, en les intéressant à leur boulot, ça veut dire en continuant à les former, ce que font les Allemands. on voit bien que la logique de l'entreprise est absolument antinomique. Je dégage les gens le plus tôt possible et je ferai plus de profit et le système de retraite français pour pouvoir durer a besoin que la période de travail s'allonge, d'autant plus que les jeunes rentrent de plus en plus tard au travail. C'est tout simple. Il y a deux logiques absolument opposées et moi, je suis de ceux qui pensent qu'en tout cas, il faudrait permettre aux gens qui veulent continuer à travailler, de continuer à travailler et dans des entreprises, il y a des gens qui sont performants, qui voudraient continuer à travailler et qu'on fout dehors et ça, c'est extrêmement dramatique et on sait ce qui se passe. En matière de santé publique, on sait que des gens qui ont des postes relativement importants, notamment de cadres, quand ils sont dégagés de l'entreprise sans ménagement, ils vont développer des morbidités et de la mortalité, notamment les hommes. On le sait très bien, ça a été démontré. Donc, moi, je serais plutôt pour l'allongement de la durée de travail, pas forcément à l'allongement, puisque un certain nombre d'entre vous rentrent sur le travail plus tard. Moi, j'ai cotisé pendant 44 ans. Aujourd'hui, pour partir en retraite à 62 ans, il faut avoir cotisé, je crois, 42 ans. Moi, je suis parti il y a 10 ans, j'avais 44 ans de cotisation. La question que tu poses, c'est que certaines personnes font des boulots tellement stupides, tellement pénibles qu'à 40 ans, ils ont envie de partir. La question est donc pas tellement de savoir si on va rester au travail, mais la question de savoir, c'est quel intérêt on trouve dans notre travail. Quel intérêt on trouve dans notre travail ? Moi, je trouve de l'intérêt dans mon travail. Je ne vais pas dire que je travaille à plein temps, mais là, en ce moment, c'est des masters de mes étudiants, je travaille quasiment à temps plein. Hier, j'ai passé mon week-end de la Pentecôte à lire deux masters, mais c'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Donc, tu vois, il faudrait, de la part de nos hommes politiques, beaucoup plus de souplesse, ce qui n'est pas leur qualité première, en permettant peut-être à des gens de partir plus tôt parce qu'ils ont envie de refaire autre chose. Et c'est ce qu'on appelle la retraite à la carte. Il y a des gens qui préfèrent partir plus tôt en ayant un peu moins d'argent, qui vont refaire autre chose. Et il y a des gens qui voudraient rester au boulot. Et en France, on a un peu un aspect monolithique. On fait partir trop tard des gens qui voudraient partir plus tôt et on fait partir trop tôt des gens qui voudraient partir trop tard. Je ne sais pas si tu saisis ces deux logiques-là. Si, si, je le vois dans mon travail parce que j'ai des collègues qui ont eu 60 ans qui sont partis. Et pour moi, c'est un drame dans le sens où ce sont des savoirs et ce sont l'histoire du service qui part. C'est tout à fait ce que tu dis. cette transmission parce que moi, c'était vraiment des personnes sur lesquelles je m'appuyais au quotidien. Je n'allais pas forcément. Du coup, j'ai 35 ans. Alors moi, je suis vraiment au milieu et eux, ils avaient 60 ans. Mais pour moi, c'était des références. Et à l'inverse, du coup, le public que j'accompagne, ils sont en situation de handicap. On a aussi un ESAT, on a des foyers et je vois la population qui vieillit, qui ne sont pas forcément en capacité de poursuivre le travail. Et derrière, il y a toute la précarité que ça engendre. Tout à fait. Plus les pathologies qui, malheureusement, qui deviennent chroniques du coup, qu'est-ce qu'ont fait de ces personnes ? Ces personnes refusent de partir de l'ESAT et ne savent pas où aller, en fait. Tout à fait. Et c'est compliqué. J'ai une étudiante de Muriel qui est au créaille de... Tu sais ce que c'est qu'un créaille ? Parce qu'on est chanelé qui est au créaille du Nord-Pas-de-Calais. Donc, Muriel Delporte a fait sa thèse sur la façon dont on dégageait sans ménagement en les prévenant quelques jours avant les gens en ESAT. Et elle dit que c'est dramatique. Alors, les papillons blancs Dunkerque ont créé un établissement. Ils ont créé un domicile collectif pour les trisomiques qui sont virés de leurs ESAT et quelque part aussi des foyers de vie et qui se retrouvent sans domicile, qui se retrouvent en EHPAD. Et donc, les papillons blancs de Dunkerque ont créé, je l'ai visité il y a quelques années, ont visité une espèce de foyer de vie pour les gens qui sont retraités de l'ESAT. Et là aussi, ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Mais comme tu dis, il y a des gens pour lesquels c'est une catastrophe, y compris une catastrophe pour des gens qui ont dégagé de leur boulot alors qu'ils s'estiment encore compétents et que moi, j'ai vu des gens en pleurer, tu vois, de dire on ne me permet pas de continuer à travailler. pour des gens qui ont fait un boulot passionnant, les dégager à 60 ans, c'est dramatique, c'est dramatique, ils ont encore envie de bosser. À 60 ans, aujourd'hui, la plupart des gens sont en pleine capacité. Alors effectivement, si tu travailles à la chaîne, si tu travailles à la chaîne comme un malade, tu as envie de te casser. Mais si tu travailles en ESAT ou dans une masse ou dans un foyer, les fameux femmes ou foyers de vie et tout ce que tu veux, ou les SAVS et compagnie, toutes les déclinaisons du handicap, il y a des gens, moi, on m'aurait obligé à partir à 60 ans dans mon service et j'aurais été malheureux comme tout. Je suis parti à 67 ans à reculons, à reculons. Moi, j'aurais bien fait 3-4 ans de plus. Le boulot de directeur, physiquement, il n'est pas très fatigant. Intellectuellement, c'est une paire de manche ou psychiquement. Mais physiquement, ce n'est pas très fatigant. Alors que les aides à domicile, moi, combien j'ai fait de licenciements pour une aptitude pour des femmes qui, à 50 ans, n'étaient plus capables de monter les escaliers avec des charges. Gros problème. Gros problème, là aussi, de maltraitance physique des aides à domicile avec certaines personnes qui s'en servaient comme des garçons de course. Alors qu'aujourd'hui, on peut se faire livrer. Il faut dire que j'ai connu le temps où les ascenseurs à Paris, maintenant, quand même, il y a un peu plus d'ascenseurs. Pour revenir aux aides à domicile, elles sont souvent dégradées physiquement, très rapidement par la dureté de leur travail et quelquefois par la dureté de leurs clients. Il ne faut pas oublier. Les vieux et les vieilles, ce n'est pas tous des papiers et des mamis gâteaux. Il y a vraiment, il y a des gens, ils ont comme ils ont été. Moi, j'ai connu des gens du service, ils avaient dû défiler tout le service d'aide à domicile. Et à la fin, le directeur disait, écoutez, madame, c'était souvent des vieilles dames puisqu'on avait essentiellement des vieilles dames. Madame, je leur disais, ce n'est pas parce que vous êtes vieille qu'il faut faire chier le monde. Voilà, c'était comme ça parce que moi, j'étais agacé. OK, vous avez besoin d'aide. OK, je comprends, mais mettez-y du vôtre. Sinon, moi, je ne vous enverrai plus personne. Il y avait quand même des vieilles qui tapaient leur aide à domicile. Il ne faut pas croire. La maltraitance, elle n'est pas toujours dans le sens où on croit. J'ai de très bons souvenirs de directeur de service. Alors, qui c'est qui me met ? Il me semble qu'il existe les MAPHA pour les retraités handicapés. Oui. Je ne connais pas ce sigle. Sauf que, je ne connais pas ce sigle, moi. Si, si. Oui, tout à fait. On a raison. Ça a été créé par qui, ça ? Mais dans une suite de parcours, justement, dans un service, il y a parfois des foyers de vie qui créent une MAPHA pour permettre aux personnes, effectivement, de continuer à être... On fait dans les papillons blancs, d'accord, comme ils ont fait pour les trisomiques aux papillons blancs. Ils ont fait une suite. OK. Et là, on voit la DAPI, effectivement. La DAPI, est en pointe là-dessus. Les papillons blancs, c'est la DAPI, c'est l'UNAPI. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup avec l'UNAPI. L'UNAPI est très innovante. France Handicap aussi, mais la DAPI, c'est le handicap psychique, le handicap mental, le handicap intellectuel. Enfin, déficience, autant pour moi, ce n'est pas handicap, c'est déficience plutôt. Je trouve que l'UNAPI, ils sont très punchy au niveau national. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Alors, quelle différence entre un pays et un DAPI ? Je ne saurais pas te dire. L'ADAPI, c'est la déclinaison. L'UNAPI, c'est au départ… L'UNAPI, c'est compliqué parce qu'au niveau national, c'est l'Union nationale des associations des parents d'enfants inadaptés. C'est le titre original. Voilà. Alors que maintenant, ce n'est plus ça. Mais je crois que l'UNAPI, c'est 1958. Et donc, l'ADPI, au lieu d'UNAPI, c'est l'association départementale. UNAPI, Union nationale, API, Association des parents et d'enfants inadaptés. Et par contre, API, je ne sais pas. Je ne sais pas. API, non, c'est UNAPI ou ADAPI. Voilà. Soit l'échelon national, soit la déclinaison départementale. Oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, moi, j'ai retrouvé des textes de 1967 où on parlait d'enfants inadaptés plus que d'enfants handicapés. C'était très intéressant. C'était très intéressant, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Bloch-les-Nets qui disait si les enfants sont inadaptés, ce n'est pas du fait de leur déficience, peut-être c'est du fait de la société qui ne sait pas, leur répondre. Et vous savez, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle la classification internationale. Et c'est pour ça que j'ai repris, je ne vous l'ai pas dit, mais je viens de faire quelque chose d'important, quand j'ai séparé déficience et handicap. Quand on devrait parler de déficience, déficience mentale, déficience visuelle, le handicap, c'est la résultante entre la déficience et la réponse de la société. Et les anglo-saxons parlent pas de, ils parlent de handicap au terme de désavantage social. Ça veut dire quoi cette histoire ? Ça veut dire que c'est un exemple que j'ai près de moi, qu'il peut y avoir une déficience auditive. Un certain nombre de personnes, pas seulement d'ailleurs personnes âgées, entendent mal. C'est une déficience auditive. Mais aujourd'hui, le prix de remboursement des appareils auditifs est très faible et les appareils auditifs de qualité sont très chers. Moralité, beaucoup de gens qui sont déficients au niveau de l'audition ne se font pas appareiller parce qu'ils ne peuvent pas se payer les appareils. Donc, leur déficience devient un handicap au sens de désavantage social. Si les prothèses auditives étaient beaucoup mieux remboursées par la sécurité sociale, la déficience auditive comme la déficience visuelle ne serait pas un handicap. Je ne sais pas si vous suivez, mais en France, alors les gens du champ du handicap en principe ils sont au courant, c'est ce qu'on appelle la classification internationale de 2001. Il faut distinguer déficience et handicap. l'un est propre à la personne, l'autre est la résultante de la façon dont la société répond à cette déficience. Je le dis au passage parce que j'entends trop souvent même des experts confondre déficience et handicap. Le handicap, c'est un désavantage social. Les lunettes, même si elles sont mal remboursées, sont beaucoup mieux remboursées que les appareils auditifs. Et en matière d'accompagnement, c'est aussi grave de ne pas entendre, même au niveau, c'est même peut-être quelquefois plus grave que de mal voir parce que si vous n'entendez pas, vous perdez toutes les relations sociales. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement fasse un gros effort sur la prise en charge des appareils auditifs. Ça coûte la peau des fesses. Ma compagne est appareillée. Je discutais avec un de mes copains hier qui est venu me voir. Un appareillage de bonne qualité, c'est 1 500 euros par oreille. Petit détail pratique. Justement, il y a toutes ces conséquences de ces pertes qui ont des incidences et des retentissements pour la personne qu'on ne mesure pas. Qu'on ne mesure pas. Qu'on ne mesure pas. Et sur lesquelles on pourrait agir ? Après, c'est une question de fric. Mais du fric, il y en a. Je ne vais pas vous dire le fric. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au moment du Covid. Subitement, on était dans la règle de Maastricht. Il ne fallait pas dépasser. Il ne fallait pas. Et puis, d'un seul coup, on a lâché un milliard complet. Moi, je trouve qu'on aurait pu lâcher quelques milliards sur le secteur social, au passage. Et notamment sur les aides à domicile. Et malheureusement, ça n'est pas venu à l'idée de certains. C'est bien dommage. Moi, je le regrette beaucoup. C'était le moment. C'est de l'investissement. Si vous investissez dans la formation, si vous investissez dans les professionnels, si vous investissez dans le nombre des professionnels, si vous investissez dans leur salaire, d'abord, quand vous payez les gens, ils remettent l'argent en circulation. Ils vont payer des cotisations sociales, ils vont le dépenser, ils vont payer des impôts. Ce qui veut dire que votre dépense brute, vous la récupérez rapidement parce que les gens dépensent cet argent. Deuxièmement, si les vieux sont beaucoup mieux accompagnés, ce que disait tout à l'heure Martine, ils iront moins souvent à l'hôpital parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de vieux bouffent des médicaments parce que moi, des gens m'ont dit que le médecin, c'est le seul que je puisse faire venir chez moi parce qu'il se croit obligé de venir. Mais quand il vient, il me prescrit des médicaments et pour qu'il puisse revenir, je prends les médicaments. Vous voyez la logique ? Je vous signale au passage qu'en EHPAD, les gens consomment en moyenne 10 médicaments par jour et que mes copains gériatres me disent qu'au bout de 5 médicaments, c'est l'horreur. Donc, on voit bien cette logique qui est que si on développait des métiers d'accompagnement, les gens globalement iraient encore mieux qu'ils vont aujourd'hui. Ils seraient moins dépenseurs, si c'est français, de journées d'hôpital et de médicaments. Tout le monde le sait. Donc, mettons de l'argent sur les métiers de l'accompagnement. Vas-y, Martine. Moi, je voudrais rebondir à ce que vous étiez en train de dire il n'y a même pas deux minutes. Vous dites qu'il faut investir dans le social pour former des AES. Mais à l'heure actuelle, s'il commence à peine à se rendre compte qu'il faut des AES un peu partout, plus des AES que des aides-soignantes. Et c'est pour ça que le conseil régional a fait en sorte que l'école Etchari fasse des formations d'AES et moindres en tant qu'EAS. Mais ça ne commence que maintenant. Exactement, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je te dis, si je peux dire, je mène le combat depuis 50 ans. J'ai parlé. Moi, j'ai vu le premier diplôme, c'est le CAFAD. Le premier diplôme d'aide à domicile, c'est 1988. Jusqu'en 1988, il n'y a pas de diplôme. Tu es une femme, tu es maîtresse de maison, tu seras à aide à domicile. Mais c'est comme ça qu'on disait. En 1988, on a le premier diplôme certificat d'aptitude à la fonction d'aide à domicile. C'est très peu développé. Après, je reviens sur ce que je disais de Paulette, Paulette Guinchard, pour laquelle on avait beaucoup d'estime. Paulette Guinchard prend fête et cause en 2003. On est en 2003, on est en 2021. Paulette Guinchard prend fête et cause pour les aides à domicile et elle demande à Jospin de créer ce fameux diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale qui a été remplacé, si je ne me trompe pas, en 2016 par le diplôme d'accompagnant éducatif et social. Et tu vois un peu tout le temps qu'il a fallu. Tout le temps qu'il a fallu. Alors moi, je suis ravi que tu me dises que ça commence. Mais bon Dieu, ça fait 30 ans qu'on y est. Mais bon, moi, j'en veux beaucoup à nos fédérations parce que je pense qu'il y a des fédérations d'aide à domicile, il y en a beaucoup. Leur boulot, c'est de faire du lobby comme le font. Moi, j'ai vu le lobby des gens du champ du handicap. On a parlé tout à l'heure de l'UNAPI. Moi, j'avais un très bon copain chez les myopathes. Il faisait le lobby des parlementaires. Pour ceux qui connaissent, là, je pense tout à l'heure à Jennifer, pour ceux qui connaissent la loi de 2005, la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation des personnes handicapées, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, allons jusqu'au bout de la loi. mon copain des myopathes, il était délégué en revendication. Il faisait le siège des parlementaires pour obtenir une PCH, une prestation de compensation du cap la plus haute possible. Dans le champ de la vieillesse, il n'y a pas de lobby. Les parents d'enfants handicapés à l'UNAPI ont fait lobby. Les enfants des personnes âgées ne font pas lobby. Je l'expliquais l'autre jour à quelqu'un, dans notre mentalité catholique, française, les personnes âgées, qui doit s'en occuper ? Les enfants. Et l'État joue sur cette corde sensible. Les enfants n'ont qu'à se débrouiller de leurs parents et notamment les femmes. Les femmes ont intégré que dans une famille, les personnes âgées, que ce soit les beaux-parents ou que ce soit leurs parents, c'est à elles de se dévouer. On regarde, on a toutes les statistiques. Quand il y a une heure d'aide à domicile, pour les personnes qui sont en difficulté, vous avez trois fois plus d'aide des familles. Entendez-moi bien, quand les gens sont à domicile, s'ils sont restés à domicile, c'est parce que les familles donnent trois fois plus d'aide que l'aide publique. Qui donne cette aide ? Les conjointes, les filles, les belles-filles et les petites-filles. Ça, c'est les études de l'adresse. Ce n'est pas le délire d'ennuyer, même si je délire assez souvent. Non. Et en France, vous allez dans des pays scandinaves. Moi, j'étais au Danemark il y a pas mal d'années. Les femmes ont dit qu'on veut aller au travail, mais on ne veut pas s'occuper de nos parents et de nos grands-parents. Alors, elles préfèrent effectivement être soignantes, infirmières, et elles vont peut-être s'occuper des parents des autres, mais elles ont exigé, les femmes au travail au Danemark, c'est 90 % des femmes, elles ont exigé de ne pas être corvéables à Merci pour s'occuper bénévolement de leurs parents et grands-parents. En France, il y a ce qu'on appelle un fardeau, il y a, quand les gens âgés ne vont pas bien, les femmes, c'est connu, il y a des études de pénibilité, d'arrêt de travail, de consommation de médicaments, les femmes en France en prennent plein la figure dans ce qu'on appelle les aidants familiaux. ça, c'est une notoriété publique. Il faudrait qu'on chiffre ce que ça coûte comme arrêt de travail, comme difficulté dans les couples, tout ça est connu par cœur, mais chez les personnes âgées, c'est aux femmes à faire le boulot. Et donc, Martine, je suis ravi que certains hommes ou femmes qui nous gouvernent commencent à se rendre compte qu'il faut développer les professions du social, mais bon Dieu, il faudrait y aller un peu plus vite quand même, peut-être, il faudrait quand même y aller un peu plus vite. Donc là, il faut que vous vous y mettiez. Les professionnels, il faut que vous bougiez collectivement, nationalement, nationalement. Moi, je suis un prêcheur de désordre là. Il faut vous faire entendre. Il n'est pas normal qu'un certain nombre d'adoles à domicile n'aient pas eu la prime Covid. C'est le cas aujourd'hui. Alors que la plupart des professions sanitaires l'ont. Fabienne va dire parce qu'il nous fait des révolutionnaires. Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, ce qui rejoint un peu tout ça, c'est aussi la question de l'utilité sociale. Voilà, à un moment donné, une question d'équilibre aussi. Il faut trouver un équilibre aussi dans notre société et que ces professions, on l'a bien vu, elles sont essentielles en tous les cas et essentielles pour les personnes mais essentielles aussi en termes de clés, de compréhension aussi. Je pense que ce sont réellement des métiers que l'on doit faire en y mettant, en mettant du sens. C'est très, très, très important justement quand on a besoin, enfin, on a besoin, les professionnels ont besoin de clés, ont besoin d'avoir des espaces de réflexion, des espaces d'échange, des espaces de coopération. Si tu veux. Là, je vois qu'il y a Jean-Pierre qui dit quand les aidants familiaux sont d'un âge avancé, on sait que dans un certain nombre d'endroits, les aidants familiaux vont décéder avant la personne qui les aide et ce que tu dis, moi, ce que je dis partout, c'est que les métiers que vous faites, c'est des métiers de cohésion sociale. Moi, j'aimerais qu'un jour, j'aimerais qu'un jour, toutes les aides à domicile s'arrêtent de travailler. On verrait le bordel et on verrait notamment le recours massif aux hôpitaux. Mais ça, tant que vous travaillez, on ne le voit pas. C'est ça le problème, on ne le voit pas. Moi, je me souviens avoir dit, alors, ça me rend fou furieux, je me souviens d'avoir dit un jour à une directeure d'une grande caisse qui devait être la Caisse nationale d'assurance vieillesse, je lui ai raconté ce que faisaient les aides à domicile au quotidien. Et ce mec m'a dit, monsieur, ce que vous dites, ce n'est pas vrai, vous mentez. Mais tu fais quoi avec des gens comme ça ? Tu leur fous des baffes ? Mais quel mépris ! Mais quel mépris ! Moi, j'ai dû lui dire, écoutez, vous venez avec moi une journée et je vous emmènerai si vous venez à domicile. Mais vous ne vous rendez pas compte, moi, je l'ai souvent entendu, ce mépris des gens qui nous gouvernent parce qu'ils ont fait les mains ou je ne sais pas. Moi, je suis ingénieur d'une grande école et ce n'est pas pour autant que je fais chier le monde. Mais ce mépris, moi, ce que je ne supporte pas, c'est ce mépris des élites en France. Et Macron, on a la parfaite caricature. Il n'est pas le seul, je vous rassure. Ce mépris des élites, moi, j'ai appris beaucoup de choses de mes aides à domicile qui étaient sorties de l'école en quatrième ou en troisième. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de ce que tu dis, Fabien. Et je leur en suis toujours reconnaissant. Et si vous regardez le dernier bouquin sur le métier à domicile, la préface, je l'ai dédiée aux aides à domicile qui m'ont appris mon travail et qui venaient me voir en disant, vous voyez, je vais vous raconter ce que je fais chez Mme Antel. Voilà ce qui se passe. Voilà comment je m'y prends. Elle perd un peu la tête. Voilà comment je m'y suppris. Voilà où j'ai caché les choses et tout ça. Des trésors, des trésors d'invention au quotidien. Quel énarque serait capable de faire ce boulot ? Alors moi, quand les énarques viennent me faire la leçon, vraiment, je suis cinglant. Je peux vous dire, je suis connu comme tel. Je suis cinglant. Qui viennent se coltiner un peu de boulot avant de vous dire comment on devrait faire ? C'est vrai que ça continue à m'enrager. Là, je mourrais enrager, moi. Ce mépris, c'est très français. Dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup moins ça. Ce mépris des élites pour les petites gens. Comme disait Macron, il y a des gens de rien. Puis il y a des gens, vous savez, il a eu quelques sorties redoutables, les illettrés. À sa façon, il est très illettré, Macron. Excusez-moi. Mais bon. Non, ça me rend furieux de voir qu'on pourrait faire des choses et que vous êtes demandeurs. Et que vous êtes demandeurs. C'est des métiers d'avenir. C'est des métiers d'avenir que vous faites. Oui. Avec complètement de fait, de toute manière, c'est indéniable et c'est implacable que l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, puisque le nouveau paradigme, c'est aussi la solution domiciliaire, évidemment. et puis le fait qu'à un moment donné, peut-être une orientation pour réserver l'accueil en établissement, en institution pour des personnes qui présentent vraiment des pathologies très sévères, qui ont besoin d'un accompagnement spécifique et renforcé. C'est plus ou moins visiblement ce qui serait en train de se profiler. Je pense qu'il y a aussi réellement une… Je veux rester optimiste. Je crois qu'il y a une prise de conscience quand même de l'utilité de ces métiers et de l'importance en tous les cas de la formation. Voilà. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Bernard, c'est que, par exemple, là, c'est la deuxième session où on met en place une formation pour les agents de services hospitaliers. Voilà. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Je veux dire, il bénéficie là pendant trois mois d'un vrai parcours de formation où on vient leur donner des clés de compréhension parce qu'ils font partie d'une chaîne de professionnels et qu'ils sont en contact. C'est d'ailleurs le premier contact souvent avec la personne âgée le matin ou même le dernier le soir. Je veux dire, ils ont aussi et ils ont droit à avoir des éléments de compréhension pour entrer en relation réellement avec la personne et on nous a donné les moyens de pouvoir former ces professionnels. Donc, il y a des choses qui avancent et qui évoluent. Voilà. Il y a des choses qui bougent mais tu vois, c'est vrai et localement, il y a plein de choses qui se font. Je travaille moi aussi beaucoup sur l'habitat inclusif, les petits habitats pour des gens démons et tout ça mais quand même, le mauvais signal, c'est par exemple que la fameuse loi grand âge et autonomie que le gouvernement nous avait promis de financer et qui devait passer là au mois de juillet a été repoussée, s'inédier et là, c'est un très mauvais signal parce qu'effectivement, cette loi grand âge et autonomie, on en a besoin, elle aurait permis notamment de financer beaucoup mieux les aides à domicile et elle a été repoussée jusqu'au prochain quinquennat et ça, je trouve que c'est un peu dommage même si, comme tu le dis et moi, je travaille surtout avec ces gens-là, il y a plein d'initiatives locales qui font bouger les choses. On est d'accord. Il y a plein d'initiatives locales et je vois notamment en matière d'habitat inclusif, l'habitat qu'on appelle API, non pas API tel qu'en parlait tout à l'heure Martine mais l'habitat accompagné, partagé, inséré dans les villes locales le rapport Pifteau, l'habitat inclusif et notamment, moi j'ai un copain dans la banlieue parisienne, il a créé une petite maison pour héberger, ils ont retapé un pavillon dans un petit village pour accompagner huit personnes atteintes de détérioration Alzheimer, bon, avec une densité personnelle de 1 pour 1 comme on l'a dans les masses alors qu'on n'est pas dans une densité de 0,6. S'il y a des choses comme ça, les petits frères ont fait aussi des innovations, il y a plein de choses qui bougent actuellement, c'est vrai, il ne faut pas trop se décourager mais il faut aussi peut-être appuyer nos petits camarades là-haut pour qu'ils nous lâchent le fric parce qu'on ne demande pas tant que ça et en plus c'est tout leur intérêt parce que s'ils nous permettent d'accompagner les gens, ils bouffent moins, on dépense 35 milliards de médicaments en France, la sécu dépense 35 milliards de médicaments dont une bonne partie rendent les gens plus malades qu'elles ne les soignent, tous les gériatres vous diront ça, bon, qu'on nous donne quelques milliards, je n'en demande pas autant, qu'on nous donne quelques milliards et qu'on les mette sur vos salaires de grâce. Alors, on va arriver au terme de ce webinaire mais bon, on va laisser quand même la possibilité d'une dernière réaction, d'une question de la part des participants. On en a perdu. On en a perdu. Voilà. C'est normal, il est 18h35. Voilà, tout à fait. Moi, je voulais rajouter aussi, en tout cas, autour de moi, je vois vraiment cette recherche de sens de la part des gens de 25 à 30 ans et il y a eu beaucoup de burn-out autour de moi ces derniers mois, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté leur travail, je voulais dire aussi de ce côté de la balance, il y a aussi du mouvement et donc du coup, il faudrait que ces boulots attirent des personnes qui recherchent du sens parce qu'en fait, il y a les deux parties de l'aimant qui se cherchent et qui ne se sont pas encore forcément trouvées. Je pense que là, je ne sais pas comment ça va se passer, la sortie de crise pour autant qu'on en sorte mais je pense que c'est une opportunité, c'est ce qu'a écrit un philosophe et ce que je pense, il y a des gens qui ont réfléchi à leur boulot. Ce que tu dis, Josephine, il y a des gens qui ont réfléchi, moi je vois, je discutais avec Mélanie, ma deuxième fille qui m'a dit mais ça n'a plus aucun sens ce que je fais là. Et je pense que Mélanie va sans doute à la 42 ans, elle va arriver à changer de boulot. Il y a un certain nombre de gens pour lesquels ça a été un électrochoc ce qui s'est passé et l'occasion de réfléchir comme je dis en 68, comment on perd sa vie à la gagner ? Moi j'aimais bien ce slogan 68, on ne va pas perdre sa vie à la gagner. Moi ça m'a fait changer de boulot en 68, sinon je serais resté un vieux con sur mes réacteurs nucléaires. Et je pense, Josephine, que tu as raison pour un certain nombre de gens, même de façon douloureuse, ça va être l'occasion effectivement de se poser la question qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais maintenant et quel sens ça ? Si ça pouvait amener ça, la crise aurait servi à quelque chose. Et je pense que dans un certain nombre d'endroits ça va faire bouger les lignes. J'espère en tout cas. J'espère que ça va faire bouger les lignes. On en reparlera peut-être dans quelques temps ou dans quelques années. Bon. Écoutez, Bernard, on va vous remercier en tous les cas pour ce temps consacré. Moi, je vais retenir une phrase que je pense qui est importante et qui permet de guider un petit peu l'accompagnement. Ce que vous avez dit, la vieillesse, c'est la vie qui continue. Voilà. Donc, je ne sais pas pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est une conclusion que j'aimerais en tous les cas faire. Et cette phrase, je vais la garder en tous les cas. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que si vous suivez à l'actualité, il y a une ancienne journaliste qui s'appelle Laure Adler qui a fait un bouquin qui s'appelle La voyageuse de nuit. Oui. Qui est tout son apprentissage de la vieillesse et de s'apercevoir que justement, elle est mise au rencard. Et grosso modo, alors ce livre est un peu people et ma compagne l'a lu et ma compagne a retenu une phrase encore un peu mieux que ça que tu peux regarder dans le livre mais qui est cette idée et j'ai dit à ma compagne que j'ai dit oui mais cette idée que Laure Adler, moi je l'ai entendue très souvent et grosso modo, elle dit c'est la même chose mais elle le dit un peu différemment mais elle dit n'oublions pas, elle parle pour elle-même que la vieillesse c'est la vie qui continue et on en a beaucoup discuté et elle me dit j'ai retenu que cette phrase du bouquin. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, si tu vas sur la fin du bouquin, ce n'est pas tout à fait cette phrase, je pourrais te la retrouver mais c'est exactement ce sens-là et j'ai dit oui, j'ai dit à ma compagne oui bien sûr. Ceci dit, bon, par ailleurs, effectivement, cette femme qui a toujours eu les honneurs, elle est tombée de haut, elle était beaucoup à la radio-télévision, elle est tombée de haut le jour où on lui a dit t'es vieille et tu ne vaux plus rien. et elle en a fait un bouquin parce qu'elle sait écrire et elle a bien fait mais sa philosophie, c'est celle que tu viens de sortir. N'oubliez pas que nous, les vieux, on continue à vivre. Très bonne conclusion. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous pour votre participation et à bientôt. Bonne soirée. Moi, je veux dire, oui, je veux dire, vieillir, c'est la vie qui commence. Oui. D'accord, oui. Non, non, mais tu sais qu'il y en a. Écoute, ce que tu dis, je crois que c'était, alors attends, je cherche le nom, je ne vais pas le trouver. Okuzai, un peintre japonais. J'ai vu son exposition à Paris. Le mec, il dit, il dit, à 30 ans, je n'avais pas compris grand-chose, à 40 ans non plus, à 60 ans non plus. À 70 ans, j'ai commencé à comprendre, à 80 ans, j'avais compris. C'est exactement l'idée. Comment ça va vivre ? Voilà, il avait commencé à comprendre comment il fallait peindre à 80 ans. C'est exactement ce que tu dis. Merci. Pour nous, la vie va commencer. Voilà. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. 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 Merci.